Si on fait réagir un alcène avec un péracide, RCO3H, qu'on appelle aussi un acide percarboxylique ou acide péroxylique, on va obtenir un époxyde. Un époxyde, c'est un composé qui contient un cycle à trois atomes, carbone, oxygène, carbone. Et à partir de cet époxyde, on peut faire une ouverture de cycle en milieu catalyse acide ou catalyse basique. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la catalyse en milieu acide. Et l'ouverture de ce cycle va nous permettre de former un diol avec les deux fonctions alcool, les deux groupes OH, qui vont être portées sur des carbones adjacents. Et la particularité de ce diol, c'est que les deux groupes OH sont en position anti l'un de l'autre. Si on regarde la réaction de manière générale, on voit qu'au final, on part de l'alcène pour obtenir un diol et on a une oxydation de l'alcène. Les deux carbones impliqués dans la double liaison de l'alcène vont être oxydés au cours de cette réaction. On va étudier dans cette vidéo le mécanisme réactionnel de cette formation d'époxyde puis de diol à partir d'un alcène. Alors dans un premier temps, on va voir à quoi ressemble notre péracide. Donc le péracide, c'est un dérivé d'un acide carboxylique, mais qui contient trois atomes d'oxygène, RCO3H. C'est-à-dire qu'on a un carbone lié à un oxygène par une double liaison. Cet carbone est également lié à un oxygène et cet oxygène est lié également à un oxygène. C'est là qu'on a notre troisième oxygène ici. Et on a donc une liaison oxygène-oxygène dans ce composé, qui est une liaison qui est faible et donc particulièrement réactive, qui va pouvoir se casser facilement. Une autre chose intéressante et importante à remarquer avec ce péracide, c'est la présence d'une liaison hydrogène intramoléculaire, ce qui impose une conformation particulière dans l'espace de l'enchaînement d'atomes ici. En effet, cet hydrogène ici va former une liaison hydrogène avec l'oxygène qui est lié au carbone par la double liaison, ce qui va imposer une structure un peu en cycle A5 de ces cinq atomes ici. Et ça va être important pour le déroulement du mécanisme. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un autre péracide va venir à proximité de notre alcène ? Eh bien, il va y avoir une réaction concertée, un mécanisme concerté, c'est-à-dire que toutes les différentes étapes, tous les mouvements d'électrons qu'on va avoir vont être réalisés en même temps. On va donc avoir en même temps les différents mouvements suivants. Ces électrons ici, de la liaison oxygène-hydrogène, vont réagir avec ce carbone de l'alcène pour former une liaison covalente entre l'oxygène et le carbone. En parallèle, les électrons de la liaison pi ici vont réagir avec cet oxygène pour former une liaison carbone-oxygène ici. Ces mouvements vont permettre de casser en même temps, en parallèle, la faible liaison oxygène-oxygène. Donc ces électrons ici vont basculer vers la liaison carbone-oxygène. Et enfin, on va avoir une réelle liaison covalente entre l'oxygène et cet hydrogène ici, suite au mouvement de ces électrons de la double liaison carbone-oxygène qui vont permettre de former une liaison covalente entre l'oxygène ici et l'hydrogène. Qu'est-ce que j'obtiens comme produit ici ? Au niveau de mon alcène, j'ai donc mes deux carbones qui sont liés maintenant par une simple liaison. Ils ont toujours leur substituant. J'ai maintenant formé une liaison entre ce carbone et l'oxygène grâce à l'intervention des électrons orange ici. J'ai également formé une liaison entre ce carbone et l'oxygène avec les électrons qui étaient impliqués dans la liaison pi ici. Donc voilà, on a formé notre époxyde. Je place les doublets non-liants au niveau de l'oxygène. En ce qui concerne notre péracide, j'ai le carbone du groupe carbonyl qui est maintenant lié avec une liaison simple à l'oxygène ici. Et cet oxygène est maintenant lié à un hydrogène avec les électrons qui étaient les électrons impliqués dans la liaison pi ici qui forment maintenant une liaison covalente entre l'oxygène et l'hydrogène. Ce carbone est toujours lié au reste de la molécule et il forme maintenant une double liaison avec l'autre oxygène ici grâce aux électrons bleus ici qui étaient les électrons de la faible liaison oxygène-oxygène qui a été cassée pendant cette réaction. Et cet oxygène a toujours deux doublets non-liants. Donc j'ai formé mon époxyde et j'ai formé un acide carboxylique à partir de mon péracide. Voilà donc pour le mécanisme de la première étape de la réaction entre l'alcène et le péracide RCO3H. Pour ce qui est de la réaction d'ouverture de cycle en milieu catalysé acide, on va voir ça à partir d'un exemple. Ce sera plus clair, notamment pour étudier les aspects stéréochimiques de la réaction. On va donc partir de l'exemple du cyclohexène. Le cyclohexène, c'est un cycle A6, 6 carbones, avec une double liaison entre deux atomes de carbone ici. Et je vais faire réagir mon cyclohexène dans une première étape avec l'acide péracétique, qui est le péracide dérivé de l'acide acétique. C'est-à-dire que j'ai la molécule suivante. J'ai un groupe méthyl lié à un carbone, lui-même lié par une double liaison à un oxygène. Et là, j'ai mon enchaînement de deux atomes d'oxygène, caractéristique du péracide. Ce dernier atome d'oxygène étant lié à un hydrogène. Donc ça, c'est l'acide péracétique. Donc si je fais réagir le cyclohexène avec l'acide péracétique ici, d'après ce qu'on a vu juste au-dessus, je vais obtenir l'époxyde suivant. Donc j'ai toujours mon cycle à six atomes de carbone ici. Et par exemple, on peut dire que je vais avoir l'oxygène qui pointe vers moi ici pour la formation de mon époxyde. Et en parallèle, j'aurai retrouvé l'acide acétique à partir de l'acide péracétique. Donc l'étape suivante, dont on va étudier le mécanisme en détail ici, ça va être l'ouverture de cet époxyde en milieu acide aqueux, donc par addition de H3O+, pour former au final un diol. Pour que ce soit un peu plus clair d'un point de vue stéro-chimie, je vais redessiner cette molécule sous un autre point de vue, juste d'une autre manière. Donc j'ai mon époxyde comme ceci. Je vois bien mon cycle avec carbone, oxygène, carbone. Et j'ai le reste de la molécule, c'est-à-dire le cyclohexène, comme ceci, derrière. Donc ça, c'est exactement la même molécule. C'est simplement dessiné d'une autre manière, avec mes deux doublés non-liants toujours sur mon oxygène. Donc j'ai cet époxyde qui est en présence de H3O+, dans le milieu, donc l'union hydronium, le cation hydronium que je vais dessiner ici. Donc un oxygène lié à trois hydrogènes avec un doublé non-liant et donc une charge positive. Et ce qui va se passer, c'est que l'oxygène de l'époxyde ici va jouer le rôle de base, et va venir arracher un proton à ce cation acide ici. Donc avec la réaction d'un doublé non-liant ici, qui va venir récupérer un proton, et on va donc former une molécule d'eau à partir de notre hydronium, je vais donc obtenir un époxyde protoné dans une première étape. Je vais descendre un petit peu pour faire de la place. C'est-à-dire que je veux obtenir mon époxyde ici, avec toujours un doublé non-liant sur l'oxygène, et maintenant une liaison entre cet oxygène et un hydrogène. Et donc mon oxygène ici porte une charge positive. Et j'ai toujours le reste du cycle, comme ceci derrière. Et là, on va se retrouver dans une situation tout à fait similaire à celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes avec les ions pontés halonium. Donc je te renvoie notamment à la vidéo sur la formation des halogénoïdrines. C'est-à-dire que ici, on va avoir, je vais descendre un peu, on va avoir deux atomes de carbone qui sont liés à un atome électronégatif qui porte une charge positive. Ce qui signifie que cet atome ici va être très fortement attracteur d'électrons. D'une part parce qu'il est électronégatif, en particulier l'oxygène qui est très électronégatif. Et en plus parce qu'il porte une charge positive. Et donc ces deux carbones ici vont avoir une faible densité électronique autour d'eux. Ce qui signifie qu'ils vont avoir un caractère électrophile et qu'ils vont donc pouvoir réagir et subir une attaque nucléophile. Donc on a un caractère de carbocation partiel pour ces deux atomes de carbone ici. Je vais leur donner des couleurs. Celui-ci ce sera le carbone orange et celui-là ce sera le carbone bleu. Et donc ces deux atomes de carbone vont emporter des charges partielles positives et donc vont pouvoir réagir avec des nucléophiles puisqu'ils vont avoir un caractère d'électrophile. Et le nucléophile qui va réagir avec ce carbone ici, c'est une molécule d'eau du milieu. Donc j'ai une molécule d'eau dans le milieu, comme ceci, H2O, qui par le biais du doublé non-liant de l'oxygène ici, va pouvoir réagir comme nucléophile et va pouvoir attaquer l'un de ces deux carbones ici. Alors disons dans un premier temps, je vais descendre pour faire de la place, que cette molécule d'eau va attaquer le carbone en orange. On voit que la molécule est complètement symétrique, donc il y a une probabilité complètement équivalente pour attaquer l'un ou l'autre de ces deux carbones. Donc disons dans un premier temps que la molécule d'eau va attaquer le carbone en orange. Je vais mettre une flèche en orange. Et on va voir ici sur la gauche ce que ça va donner. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir ? On a donc notre cycle A6 que je représente toujours sous cette forme ici. Au niveau du carbone en orange ici, j'ai donc eu l'attaque de la molécule d'eau par le biais du doublé non-liant que j'ai mis en rose ici. Et j'ai donc créé une liaison carbone-oxygène ici, avec le groupe OH2+, donc OH2 avec une charge positive sur l'oxygène. Le fait qu'on ait cette attaque ici, ça a entraîné l'ouverture du cycle, c'est-à-dire que les électrons qui étaient impliqués dans la liaison carbone-oxygène ici ont été renvoyés vers l'oxygène. Et donc sur le carbone bleu, j'ai maintenant, comme ceci, un groupe OH. Et l'un des doublé non-liant ici correspond aux électrons qui étaient impliqués dans la liaison carbone-orange-oxygène. Voilà donc le produit de l'attaque nucléophile de l'eau sur le carbone en orange. Maintenant, si j'ai eu la réaction sur le carbone bleu, donc avec ce doublé non-liant qui a attaqué le carbone ici. À ce moment-là, on va ouvrir le cycle d'une autre manière, c'est-à-dire que ce sont les électrons de la liaison carbone-bleu-oxygène qui vont être renvoyés. Je mets un pointillé sur l'oxygène ici. Et donc j'obtiens le produit suivant. Donc j'ai toujours mon cycle A6 que je représente comme ceci. Cette fois-ci, c'est sur mon carbone en bleu, ici, que je vais avoir le groupe OH de plus. Avec donc un doublé non-liant sur l'oxygène et une charge positive. Et sur le carbone en orange, suite à l'ouverture du cycle, je porte donc le groupe OH, l'oxygène provenant de l'oxygène du cycle époxyde. La dernière étape de la réaction, ça va être une réaction acide-base avec l'intervention d'une molécule d'eau du milieu qui va faire office de base pour venir déprotoner le groupe OH de plus et obtenir ainsi notre diol. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc je vais dessiner une molécule d'eau ici, H2O, qui va donc venir réagir avec le groupe OH de plus ici, avec une déprotonation de ce groupe. Donc on va récupérer un proton avec un doublé non-liant de la molécule d'eau ici et renvoyer les électrons de la liaison oxygène-hydrogène vers l'oxygène. Dans ce cas-là, je vais obtenir au final mon diol de cette manière. Donc je dessine toujours mon cyclatis avec ici mon groupe maintenant OH et ici un groupe également OH. Dans le cas du deuxième produit ici, je vais également avoir cette dernière réaction acide-base de déprotonation avec l'intervention d'une molécule d'eau du milieu avec le doublé non-liant ici qui va venir réagir et arracher un proton, ce qui va nous permettre d'obtenir au final notre diol que je vais dessiner comme ceci également. Donc avec un groupe OH qui pointe vers le haut ici, un groupe OH qui pointe vers le bas ici, et pour qu'on s'y retrouve bien, je vais mettre les deux carbones en orange et les deux carbones en bleu. Comme ceci, voilà. Et si je retourne ce produit ici, cette molécule, j'obtiens ceci. Donc au niveau de ce carbone ici qui est donc maintenant le carbone bleu, j'aurai le substituant OH qui va pointer vers le bas. Et au niveau de ce carbone ici qui est donc le carbone orange, j'aurai le substituant OH qui va pointer vers le haut. Ce qui n'est pas la même chose que le deuxième produit qu'on a obtenu à droite ici. Et donc les deux produits possibles de cette réaction ne sont pas superposables et ce ne sont pas les mêmes molécules. Ces deux produits sont donc différents et non superposables et si on y regarde de plus près, on voit même qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. Il s'agit donc d'énantiomères. On obtient donc deux énantiomères possibles suite à cette réaction. On a vu que les deux carbones orange et bleu étaient complètement équivalents puisque la molécule est symétrique. Donc on a la même probabilité d'attaque du carbone orange ou du carbone bleu. On obtient donc dans ce cas un mélange racémique. Faisons maintenant un petit récapitulatif de cette réaction et de ce qu'on a obtenu. Donc si je pars du cyclohexène que je redessine ici, donc mon cyclohexène, mon réactif de départ, que je fais réagir dans un premier temps avec l'acide péracétique, c'est-à-dire CH3CO3H pour obtenir un époxyde, puis dans un deuxième temps, en milieu acide à queue avec l'intervention de H3O+, comme catalyseur, j'obtiens un mélange racémique de ces deux composés. Je vais les dessiner de manière un petit peu plus classique. Donc si j'imagine que je mets mon oeil ici, que je regarde par-dessus la molécule, donc j'obtiens donc dans un premier temps la molécule suivante. Donc ici, au niveau de mon carbone bleu, j'ai le groupe OH qui pointe vers moi, comme ceci, et au niveau du carbone en orange, j'ai le groupe OH qui va vers le dessous du plan, donc qui s'éloigne de moi, comme ceci. Et pour le deuxième produit ici, de la même manière, si je mets mon oeil ici et que je regarde la molécule par le dessus, j'ai donc ce cycle A6, avec cette fois-ci sur le carbone en bleu, le groupe OH qui va vers le dessous, qui s'éloigne de moi, comme ceci, et au niveau du carbone en orange, le groupe OH qui pointe vers moi, vers le dessus. Donc c'est peut-être plus clair pour toi de cette manière de bien visualiser que ces deux produits sont des énantiomères et qu'on obtient donc dans ce cas un mélange racémique. Ce qu'on voit bien pour ces deux produits ici également, c'est que les deux groupes OH sont en position anti l'un de l'autre, comme on l'avait dit dans l'introduction de la vidéo, qu'au final, au niveau du diol, on avait les deux groupes OH en anti l'un de l'autre. Ici, on a un vers l'arrière, un vers l'avant. Là, celui-là vers l'avant, celui-là vers l'arrière. Dans la vidéo suivante, on verra une autre façon de préparer des diols à partir des alcèmes.